Bonjour, moi c'est Camille et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vodcast Tricot. Alors je vais commencer par vous parler de ma Cumulus Blues que j'ai enfin terminée. C'est un patron de petite nits qui se tricote en double brin de mohair. Donc moi j'ai pris de la Drops Kit Silk en mélangeant deux teintes. Du coup j'ai mélangé ces deux là. Donc il y a la brume bleue et la lavande. Comme je l'ai dit avant, j'avais mélangé ces deux couleurs en espérant que ça me fasse un bleu un peu violet. Qui tire un peu vers le violet. Et au final ça m'a plus fait un violet qui tire très très légèrement sur le bleu. Mais qui reste quand même majoritairement de cette couleur là je pense. Donc c'est un petit peu loupé là-dessus. Parce que du coup c'est pas la couleur que j'espérais avoir. Mais c'est pas grave. C'est une couleur qui change vraiment de ce que j'ai l'habitude de mettre. Parce que je mets pas beaucoup de violet déjà. Quand j'en mets c'est plutôt du bordeaux. Du violet comme ça franchement j'ai absolument rien de cette couleur. Et je pense que j'ai jamais rien porté de cette couleur. Mais du coup ça change. Et pour le printemps je pense que c'est plutôt... Enfin c'est bien ça fait frais quoi comme couleur. Après c'est au niveau de la chaleur du pull. Je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que pour l'instant je l'ai pas encore porté là. Je l'ai vraiment fini il y a deux jours je pense. Et je l'ai pas bloqué. Pas bloqué, pas lavé. Je l'ai juste essayé à la fin par-dessus un autre t-shirt. Pour voir si du coup tout était bon. Donc ça ça va. Mais je l'ai pas gardé longtemps. Pour savoir au niveau de la chaleur ce que ça donnait. Et donc on va voir. J'espère que je vais pouvoir le mettre là. Il va pas me tenir trop trop chaud quand je suis à l'extérieur. Je verrai. Et donc je l'ai tricoté en taille M. En montant d'une demi-taille d'aiguille. Donc j'ai tricoté en aiguille 5 mm. Au lieu de 4 et demi. J'avais fait exprès de prendre la taille M. Qui était plus grande que ce que j'avais besoin. Et d'augmenter d'une demi-taille d'aiguille. Pour avoir quelque chose d'assez... Aéré. Voir un petit peu déjaugé. Et qui soit assez ample. Parce que je comptais pas forcément le porter tout seul. Mais le porter par-dessus un débardeur. Ou voilà. Quelque chose qui... Quelque chose qui pourrait se voir en fait. À travers... Enfin derrière l'encolure. Donc si c'était une encolure vraiment très ample. Très grande comme ça. Ça me dérangeait pas. Parce que je comptais pas le porter tout seul. Au final... La taille qu'il a pour l'instant. Je pense que ça fait que je pourrais le porter tout seul sans rien en dessous. Donc il a fini un petit peu moins grand que ce que j'aurais voulu. Après je sais pas... Je l'ai pas bloqué parce que je sais pas du tout... En fait j'ai peur de le mouiller. Avec les poils... Enfin le côté poilu et douillet du mohair. Je me dis si je le mets dans l'eau ça va ruiner le truc. Alors en fait je sais pas du tout. Si jamais vous avez des conseils là-dessus par rapport à un tricot tout en mohair. Si ça se bloque ou si ça se bloque pas. Ou alors s'il faut faire quelque chose de spécial quand on le bloque. N'hésitez pas à me dire. Parce que du coup pour l'instant je... Je serais plutôt partante pour ne rien faire et le laisser comme ça. Donc je sais pas. Si jamais vous avez des conseils là-dessus. N'hésitez pas à me dire ça. Je verrai ce que je fais. Au début j'aimais pas vraiment vraiment tricoter ce pull. Pas du tout à cause du modèle. Mais à cause du... Du mohair. Enfin de... Le fait de tricoter seulement du mohair. Je l'avais jamais fait. Et c'est vrai qu'au début c'était un petit peu bizarre. J'arrivais moyennement à savoir si j'aimais ou pas. Le rendu était sympa. Mais le... Enfin le feeling qu'on a quand on tricote. Je sais pas. Ça me dérangeait un peu. Et après au final au fur et à mesure qu'il a commencé à prendre de l'ampleur. Et tout. J'aimais de plus en plus. Parce que c'est vrai que c'est... C'est quand même fou à quel point c'est doux. Moelleux. Et que ça pèse... Ça pèse rien du tout quoi. Donc ça c'est vraiment super agréable. Parce qu'au final j'ai utilisé... J'avais acheté 8 pelotes de mohair. Donc 4 de chaque couleur que j'ai tenu en double à chaque fois. Et ça c'est ce qu'il me reste des deux dernières du coup. Donc je pense que j'ai utilisé peut-être même pas la moitié. Donc voilà ça fait que le pull pèse vraiment pas grand chose de toute façon. Au niveau du modèle j'ai vraiment suivi tout ce qui était indiqué. J'ai rien changé. Mise à part la taille d'aiguille que j'ai utilisé. Mais sinon j'ai vraiment rien changé. Je crois que la longueur du pull c'est également celle qui est recommandée. Et j'ai peut-être relevé un petit peu moins de maille au niveau du col que ce qui était demandé. Ça c'est... Il me semble que j'en ai relevé un peu moins. Pas forcément volontairement. C'est juste que j'ai relevé comme ça venait. Et qu'au final j'en avais un petit peu moins. Et j'avais pas envie de défaire pour ramener 5 ou 6 mailles en plus. Peut-être que j'aurais dû du coup pour avoir l'encolure un petit peu plus dégagée. Mais voilà. Donc j'ai appris à faire des bordures en I-cord avec ce modèle. Et c'est très chouette. Enfin c'est une finition que je trouve très très jolie. Pour les manches et le bas du pull du coup ça se fait dans la continuité du tricot. Et il y a juste pour le col où on vient relever les mailles pour faire l'I-cord. Et je trouve que c'est une super jolie finition. C'est vrai que jusqu'à maintenant j'avais principalement fait des côtes. Et à part pour le 13K où c'est du point mousse. Mais à I-cord jamais. Et j'aime beaucoup. Donc voilà. Ce tricot je pense que c'est vraiment un classique à avoir. Enfin au niveau de la forme quoi. Avec les manches raglants, l'encolure. Il est tout simple. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser si on utilise des moères. Soit des moères par exemple en mélangeant deux couleurs. Mais qui peuvent être très très différentes. Soit en prenant carrément un moère à speckle ou à variation. Ça peut vraiment donner des rendus très différents et très très chouettes. Donc je l'aime beaucoup beaucoup. Et là j'ai hâte du coup de le porter. Parce que du coup là il fait encore... Enfin le jour où je filme il fait un peu froid. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis mon... Mon sweater numéro 18. C'est ça ? De My Favorite Things Knitwear. Je ne pensais pas le remettre là. Il commençait à faire beau et tout. Et en fait... Bah si. Je l'avais fait en Heavy Merino de Knitting for Olive. Dans le coloris Rust. Donc Macumulus Blues. C'est le seul tricot que j'ai fini depuis la dernière fois. J'ai pas mal... Je me suis pas mal dépêchée pour essayer de le finir avant qu'il... Que ce soit trop tard. J'avais l'impression que là il allait faire beau. Il allait faire chaud. Ça allait être fini pour pouvoir le porter ce printemps. Et bon bah vu les températures en ce moment. Je pense que ça... J'ai encore... Je peux... J'ai encore quelques jours. Voir quelques semaines devant moi. Pour pouvoir le... Le porter en toute tranquillité. Au niveau des encours. J'ai continué... Donc... Spoiler alert. Je vais vous parler de la chaussette du... MCAL 4 Elements Socks. De Christelle de Démaille et moi. Donc si vous voulez... Toujours pas voir à quoi ressemble... La chaussette si jamais vous comptez faire le MCAL de façon mystère peut-être plus tard. Ou que vous avez pas beaucoup avancé dans les indices. Je vous recommande de passer du coup au chapitre d'après. Donc là on a eu... Ça y est on a eu tous les indices... Les 4 indices pour finir la chaussette. Donc moi je suis en train de tricoter le quatrième. Et donc ça donne ça pour l'instant. Alors franchement... J'adore... En fait j'adore tricoter cette chaussette parce que j'ai appris plein de trucs. Déjà donc j'ai appris à faire le... Le jacquard ici. Il est pas... Il est très loin d'être parfait. Mais bon en même temps c'est le premier. Donc j'ai un peu croisé mes fils... Comme... Sans logique en fait. J'ai croisé mes fils pour les croiser. Mais bon. Je pense que j'ai pas toujours fait la même chose. Donc il est un petit peu... Il est un petit peu hasardeux quand même. Mais... Franchement je suis déjà trop contente de voir que ça fonctionne. Et que mon pied passe à travers. Ça c'était trop bien. Après pour le... Donc ça c'était l'élément de l'eau. Pour l'élément de la terre. J'étais trop impressionnée. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Faire des... Des bandes de tricot horizontales en fait sans... C'est pas fait par dessus. C'est fait dans la continuité. Avec une manipulation qu'on a à faire pour que les mailles se... Se mettent dans ce sens. C'était fou. Ça j'étais trop impressionnée de... De voir qu'on pouvait faire ça. Et ensuite de voir que c'était pas très compliqué. Et je suis trop contente du coup d'avoir appris cette technique. Je sais pas du tout si ça a un nom particulier. C'est très clair pour voir comment faire tout ça. Puisque Christelle sort une vidéo pour chaque indice. Où elle explique vraiment très très bien comment il faut faire. Il y a aussi le patron du coup sur Ravelry qui s'update. Mais c'est vrai que moi j'ai... Je me suis uniquement basée sur les vidéos. J'ai presque pas lu le patron. Sauf pour la partie que je suis en train de faire là. Mais voilà les vidéos étaient vraiment hyper utiles. C'était super agréable à suivre. Donc il y avait les côtes, la partie jacquard, la partie des tresses horizontales. Ensuite je pense que j'ai tricoté un petit peu plus pour la tige. Parce que je... Enfin pour la tige, pour cette partie là. Je voulais pas que les traits horizontaux arrivent trop bas sur le pied. Je me suis dit que ça ferait peut-être bizarre. Donc j'ai tricoté un peu plus histoire que ça les remonte sur la jambe. Ensuite on est passé à un talon renforcé à gousset. Qu'on a fait du coup toujours avec les mini circulaires. Et ça, ça m'a surpris parce que je sais pas pourquoi je m'étais mis dans la tête que ce talon là, on pouvait le faire qu'en utilisant du magic loop. Enfin en tout cas sur des mini circulaires que ça marcherait pas. Et en fait si, donc ça je suis vraiment trop contente. Parce que c'est un talon que j'aime beaucoup. Alors, pas forcément à faire. Parce que toute la partie du gousset, c'est une partie que j'aime moyennement faire. Mais par contre c'est un talon qui est hyper agréable à porter. Enfin vraiment la chaussette, on dirait qu'elle est... Qu'elle s'emboîte parfaitement sur le pied quoi. C'est hyper confortable. Je pense qu'il est vraiment résistant avec cette partie là. Qui du coup est plus épaisse avec la technique d'une maille sur deux soit glissée. Et franchement il rend trop trop bien. Et donc là on avait l'élément de l'air qui se trouve ici dans le... Qu'on fait quand on diminue le gousset. Avec un système de côte semi-torse. Donc c'est un détail très sympa franchement. Et après une fois qu'on a fait ça, on a attaqué l'élément du feu. Avec des... Comment on appelle ça ? Des genres de torsades on va dire. Un motif un peu en torsades. Mais qui ne nécessite pas d'aiguilles à torsades. Ça se fait vraiment tout dans la continuité du tricot. Et c'est pareil. Une technique du coup que j'avais jamais fait. Et c'est trop chouette à faire. Le motif se fait sur une vingtaine de rangs je crois. Et donc on le répète autant de fois qu'il faut pour arriver jusqu'au moment où on va devoir faire les orteils. Donc pour l'instant je continue ça. Je pense que... Ouais il doit quand même me manquer... Il doit quand même me manquer quelques centimètres là. Et après les orteils je crois qu'on les fait en couleurs contrastantes. J'ai vu une personne, je ne me rappelle plus qui c'est, sur Instagram qui avait posté une photo de sa chaussette. Et qui avait fait aussi les tresses horizontales en couleurs contrastantes. Et ça rendait hyper bien. C'est vrai que je regrette un petit peu de ne pas avoir fait ça. Parce que je pense que ça les aurait fait vraiment bien ressortir. Et au final on n'a pas beaucoup utilisé la couleur contrastante. Donc ça aurait pu être vraiment sympa. Donc franchement cette chaussette, c'était vraiment un super exercice. J'ai vraiment appris plein de trucs, découvert plein de trucs. Donc c'est vraiment motivant aussi d'avoir différentes sections comme ça. Et de découvrir au fur et à mesure. Hier je l'ai essayé pour voir du coup où arrivait la chaussette sur mon pied. Et ça rend trop bien, je suis trop contente. Je ne vous ai pas dit les laines que j'utilise. Donc j'ai utilisé en coloris principal celle-là. Qui est une laine de chez Nathalie de By Night. Que j'avais acheté à la fête de la laine à Malakoff. Donc c'est une laine variée qui est sur un fond beige un petit peu. Avec du coup des variations dessus. Orangé, brique et bleu ciel. C'est super sympa. Que j'ai utilisé avec la Arrueta Crune Bordeaux comme ça. En contrastant. Et le combo des deux franchement j'aime beaucoup. Et donc ce modèle il est gratuit. Si jamais vous voulez le faire. Mais que vous n'avez pas suivi le mystérical au fur et à mesure des semaines où il est sorti. Le patron est toujours accessible. Je pense oui. Qu'il est toujours accessible sur Ravelry gratuitement. Et du coup il y aura tous les indices disponibles d'un coup. Le deuxième encours que j'ai. Qui a pas mal avancé. Qui est... Franchement je pense que je ne suis pas loin d'avoir fini. Parce que c'est quand même quelque chose qui avance assez vite. C'est la Framework Rallet. Qui est un patron de Jessie May. Que je tricote... Wups. Ça va peut-être pas être le plus pratique à vous montrer. Que je tricote dans les laines. Toujours que j'avais prises à la fête de la laine. Qui sont celles-ci. C'était un écheveau de laine à... C'était Mérino Nylon Moer. Que j'avais pris sur le stand d'Eve. De Atelier EV3. Qui est donc un blanc cassé comme ça. Avec des speckles orange. Vert kaki et vert sauge un peu. Que j'aime beaucoup beaucoup. Je me suis trouvé très sympa. Et je me suis dit que ça serait une matière qui serait bien agréable à porter. Et à même la peau du coup pour une brassière. Et donc j'en suis là. Alors ça va peu dur à montrer. Parce que mon câble est peut-être un peu trop petit. Mais en gros. Donc c'est une bralette qui se commence par le bas. On va commencer à faire les côtes. Ensuite on a fait une partie qui correspond au corps on va dire. Partie comme ça. Et ensuite on vient faire chaque haut de bonnet. Parce qu'en fait l'avant et l'arrière de la bralette sont les mêmes. C'est complètement révertible. Et donc on vient faire chaque haut de bonnet. Mais avec sa partie de bretelle. Qu'on viendra ensuite rejoindre avec celle de l'autre côté. En faisant un grafting. Ce qui est intéressant c'est qu'elle se tricote. Au départ elle se tricote dans le sens. Dans l'autre sens. C'est-à-dire avec la partie jersey du coup à l'extérieur. Pour qu'on ait à tricoter majoritairement à l'endroit. Et au moment de faire chaque bonnet individuel. On vient retourner notre tricot. Pour ensuite tricoter dans le sens qui sera le sens final. Avec la jolie ligne là. Qui passe au milieu de chaque milieu de vent. Et milieu d'eau. Donc franchement c'est un modèle que je trouve super sympa. J'ai fait la taille... J'ai fait quoi ? La taille XS. En utilisant des aiguilles 3,75. Alors avoir comme ça c'est minuscule. J'ai peur d'avoir fait... Qu'à la taille soit trop petite. Je sais pas. J'en sais rien du tout. Ça va s'étirer beaucoup. De toute façon pour... Quand on va le mettre c'est fait pour être tricoté avec une aisance négative. Je ne sais plus de combien. Mais donc une aisance négative forcément. Et... Et je sais pas. Je verrai. Peut-être qu'il faudrait que je... Que je passe sur un câble plus grand. Pour essayer au moins ça. Avant de continuer. Juste pour être sûre que ce que... Bah que je passe à l'intérieur. Je vais peut-être faire ça oui. Avant de... Avant de la continuer. Mais... Quoi d'autre ? Oui. Et dans le patron de Jésime. Elle donne pas mal de... Elle donne des mesures à prendre sur votre propre corps. Pour arriver à calculer combien il faut pour... Pour les différentes parties. Pour vraiment que ce soit adapté au mieux à votre corps. Et également elle donne des variations. Pour que cette partie là. Le triangle qui est le haut du bonnet. Si on veut le faire plus ou moins haut. Suivant la forme de notre poitrine. Enfin... Ou ce qui nous plaît visuellement. Donc... Donc il y a vraiment moyen d'ajuster ce modèle à notre morphologie. Donc ça c'est très très sympa. Je le tricote du coup. En tenant le fil en double. C'est pour ça que j'ai deux... Deux petites pelotes là. Parce que c'est une bralette qui se fait normalement en DK. Et donc moi je tiens un fil de fingering en double. Et ça marche bien. Elle est un petit peu... Je pense qu'elle va être quand même un petit peu transparente. Donc... Enfin à voir. Faut... Ça je pense que je verrai vraiment le résultat quand je la mettrai sur moi. Parce que là c'est dur de se rendre compte. Mais... Mais voilà où j'en suis pour cette bralette. Elle est... Franchement elle est trop sympa. Ça avance. Ça avance super vite. Et du coup il me manque à faire les deux autres bonnets. On va dire à l'arrière. Et après à rejoindre les bretelles. Et j'aurai... J'aurai terminé pour ça. C'est à peu près tous les projets que j'ai avancés. Enfin qui ont évolué depuis la dernière fois. Donc ça fait pas beaucoup de choses. Mais j'aime bien. Là j'ai envie de finir des trucs. J'aimerais pouvoir passer au top d'été après. Mais je veux vraiment finir... Finir au moins la... Une des chaussettes. Enfin cette chaussette là. Je vais peut-être pas commencer la deuxième tout de suite. Mais... J'aimerais au moins en avoir une de terminée. Finir ma bralette. Ça j'en suis pas loin. Et après... Je pense que je pourrais me lancer dans un top. Pour l'été là. Il y en a plusieurs qui me font envie. Donc je pense que ce sera ce que je vais monter après. Au niveau des acquisitions. Depuis la dernière fois. Je n'ai pas acheté de laine. Par contre. J'ai acheté deux livres. Donc le premier. Je pense que vous n'avez pas trop pu rater. La sortie du volume 2. Des 52 Weeks of Socks. Et... Et du coup d'entendre parler à nouveau. De ce livre et tout ça. Moi j'ai eu envie d'acheter le volume 1. Donc je me suis commandé le livre. 52 Weeks of Socks. 52 Weeks of Socks. Volume 1. De... Donc qui est par Len Publishing. Donc qui est comme ceci. Donc c'est le même. Dans la même collection que celui que je vous avais montré. En janvier. Je pense que j'avais eu à Noël. Qui était le 52 Weeks of Shoal. Donc j'ai pris celui-là. Parce que j'ai... J'ai vraiment envie de me tricoter des chaussettes là en ce moment. Et j'avais envie d'avoir de l'inspiration pour différents modèles. Et en plus j'adore ces livres pour juste... Rien que pour avoir des belles photos de tricot. Avec des gros plans, voire des textures et tout ça. Enfin ça donne des idées. Et c'est vachement inspirant. C'est beau à regarder. Donc voilà. Et en le feuilletant j'ai trouvé plusieurs modèles qui m'intéressent pas mal. Il n'y a pas énormément de... Comment dire ? De modèles en colorwork ou en jacquard. Enfin tout ça. Il y a beaucoup de modèles qui jouent sur les textures et ou la dentelle. Il y a aussi des modèles de chaussons. Des chaussons d'intérieur. Donc faits en laine très épaisse. Comme par exemple celui-là. Il y a cette paire là aussi qui m'intéresse beaucoup pour faire... J'avais acheté la laine à chaussettes chez Tricot & Stitch. Qui était le coloris Season of the Witch. Et du coup je ne savais pas trop... C'est une laine qui est quand même... Qui a pas mal de variations à l'intérieur. Mais je me suis dit qu'elle serait sympa à être utilisée sur des chaussettes qui ne sont pas simplement en jersey. Et du coup il aurait fallu quelque chose qui ait de la texture. Mais pas trop pour pas non plus que ça se perde dans les couleurs et que ça ne serve à rien. Et je me suis dit que ce modèle là serait sympa parce qu'il y a... Donc la texture est assez légère. Mais surtout en fait les chaussettes sont... La partie visible c'est le jersey en vert. Et je pense que le jersey en vert pour rendre les variations... Enfin sur une laine à variation et à speckle ça... Ça rend hyper bien. Donc je pense que ce serait sympa d'essayer ce modèle avec cette laine là. Donc ça c'était le... Donc ça c'était le modèle Garia. Et il y a une paire aussi de chaussettes en Dekas avec un peu de jacquard que j'aime beaucoup beaucoup. Et je pense qu'ils pourraient être vraiment trop trop agréables pour l'hiver. C'est celle-ci. Donc ce sont les Cindy's Choice. Elles sont... Elles montent hyper haut. Elles sont en laine en Dekas. Et il y a un peu de jacquard. Et franchement je pense que ce serait vraiment top en hiver à l'intérieur. C'est des chaussettes hautes qu'on peut soit faire monter sur le mollet. Soit les porter... Comment dire... Froncer. Enfin les faire descendre et... Ça rajoute du volume au niveau du... De la cheville et du bas du mollet mais... Ouais. Celles-là je pense que je me les ferai cet hiver. Enfin voilà. Il y a vraiment plusieurs modèles qui me plaisent beaucoup. Donc j'aimerais vraiment arriver à en tricoter quelques-unes. Donc toutes est en anglais par contre. Si jamais ça peut être... Voilà. Si c'est un critère pour vous. Mais... Mais ouais. Je suis vraiment très contente de l'avoir. Et rien que pour le feuilleter déjà ça me rend super contente. Donc voilà. Peut-être que je me prendrai le volume 2 un jour. Je ne sais pas. Mais pour acheter le volume 2 je pense que je me dis qu'il faudrait déjà au moins que je tricote... Au moins un modèle voire deux de celui-là quand même. Et ensuite le deuxième livre que j'ai pris je l'ai acheté quand je suis allée au pop-up store que la bien-aimée avait ouvert fin... Fin mars je crois. Fin mars jusqu'au 10 avril quelque chose comme ça. Et je suis allée dans son magasin qui était donc Passage Choiseul dans Paris. Donc ça m'a fait découvrir ce passage dans lequel je n'étais jamais allée. Il y a des trucs vraiment... Son magasin était très chouette. Il n'était pas grand. Il y avait beaucoup de laine très sympa. Je n'ai pas pris de laine parce que déjà je n'avais pas de projet précis en tête. Donc je n'avais pas envie d'acheter de la laine au hasard comme ça. Et de la laine à chaussettes je commence à en avoir suffisamment en stock qu'il faut que j'utilise pour ne pas avoir besoin d'en racheter d'autres. Et après bon c'est vrai que les prix sont quand même assez... Par rapport à ceux dont on a l'habitude c'est quand même assez très très élevé. Mais par contre c'était très sympa à voir et de pouvoir toucher la laine et voir les coloris en vrai et tout ça. Surtout qu'en plus elle avait mis au centre du magasin il y avait un genre de tringle à vêtements sur lequel étaient suspendus les modèles tricotés pour... Bah différents de ses livres qu'elle a faits. Donc celui que je vais vous montrer. Et ça c'était trop bien de voir les modèles en vrai et de pouvoir les toucher parce que c'est vrai que du coup en photo on ne se rend pas compte de la texture des vêtements. Il y en a certains c'était fou la douceur et tout ça. Enfin ça c'était trop bien. Du coup moi j'y suis allée et j'ai pris le livre Neons and Neutrals qui est le... Je pense que c'est le dernier qu'elle a sorti. Donc qui est un livre qui regroupe une collection de designs faits par différents créateurs. J'aime beaucoup le concept, enfin l'idée déjà de mélanger des modèles, de créer les modèles avec des teintes neutres en rajoutant des touches de couleurs assez peps. C'est très sympa et les modèles sont vachement chouettes. Je ne les aime pas tous, je ne les ferai pas tous de toute façon. Mais il y en a plusieurs qui m'ont donné vraiment envie. Je vais vous en montrer. Donc le livre est aussi en anglais mais par contre je crois que peut-être qu'au moment où je sortirai la vidéo, la version en français sera sortie. Parce que quand j'étais dans le magasin, l'une des vendeuses m'a dit que je crois qu'il devait sortir dans une semaine à peu près. Donc en fait ce serait déjà passé. Donc vous pouvez le trouver en français je pense maintenant. Donc il y a par exemple ce pull là que j'aime beaucoup beaucoup. Il y a un jeu de couleurs et un petit peu de textures avec des carrés qui sont formés sur l'avant comme ça. Il y a ce slip-over là comme ça qui est super chouette aussi avec des... Il est genre doublé avec un fil mohair je pense un peu fluo, enfin très coloré sur un fond beige. Ça rend super bien. Il y a aussi une écharpe, enfin un châle comme ça. Je ne sais pas exactement c'est quoi la technique utilisée. Il est fait en mohair mais par-dessus il y a des ronds, enfin des genres de ronds de tâches de couleurs qui sont mises. Je ne sais pas si c'est rajouté après coup par-dessus ou si c'est pendant le tricot qu'on fait une technique particulière pour rajouter ses couleurs. Mais je trouve très sympa. Et il était exposé dans le magasin et c'est vrai qu'il est tellement doux et léger que ça donnait trop envie de le faire quoi. Il y a des cardigans, des pulls, des châles, il y a un bonnet, cet écharpe là. Au niveau inspiration, idée et voir des belles photos de tricot ça fait trop plaisir. J'ai eu droit à ma petite dédicace du coup au début. J'étais contente. Il faut que j'y pense. C'est vrai que je n'ai pas le réflexe de regarder dans les livres que j'ai pour réaliser des modèles. J'ai tout de suite le réflexe d'aller sur Ravelry et de regarder comme ça. Mais voilà maintenant que j'ai six livres il faut que je m'en serve quoi. Donc c'est tout ce dont je voulais vous parler pour cette fois. Donc il n'y avait pas énormément de projets mais c'est déjà pas mal. Et là mon but c'est de les terminer. Donc je pense que pour la prochaine fois il y aura des nouvelles choses qui vont arriver j'espère. Et donc je vous dis encore une fois merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501